Musique Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue dans ce grand oral du 23 novembre 2019. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Baba Kargaï, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et animateur du courant Sourcalé-Sopi. Bonjour M. Gaï et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, bonjour Sam. Très heureux de vous retrouver ici dans le CIO de RéumiFM. Merci Assane Sam. C'est aussi un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci Partagé. Bonjour Fatou. Bonjour le président Baba Kargaï. Ça fait un bon moment. C'est avec plaisir que nous vous recevons ici ce matin. Alors c'est parti pour la présentation de l'invité portrait signé Elisabeth Diata. Le 3 mars 1955 à Kafrine, Baba Kargaï a fait ses humanités à l'école primaire Taguchiwali Daou de Kafrine. Son cycle secondaire au lycée Gasson-Bergé de Kaolak de 1969 à 1976 où il obtient son baccalauréat. Déplômé d'un duel 1 en histoire-géographie à l'UQAD, d'un certificat de fin d'études normales et d'un certificat d'aptitude pédagogique d'un brevet du cycle B, il a été major de la promotion de 1988. Il entame sa vie professionnelle à l'Indiane Kaolak de 1978 à 1979 où il est commis expéditionnaire de l'ONQAD. De 1981 à 1986, il est instituteur à l'école Gibraltar II de Dakar, responsable de la clientèle des administrateurs publics et des projets à Hattie. Sur le plan économique, le porte-parole du Parti démocratique d'alors a été secrétaire général de la Fédération départementale de Kafrine, membre du comité directeur, secrétaire national à la communication et parlementaire panafricain de 2003 à 2007, ancien membre de la haute cour de justice du Sénégal de 2001 à 2007, ancien vice-président de la commission des affaires monétaires et financières du Parlement panafricain. Il a été aussi de 2007 à 2009 ministre directeur de cabinet politique du président de la République. Baba Kargaï fut aussi ministre d'État chargé des affaires politiques de mars 2010 à juin 2011. Auparavant, il a été en 2009 président du conseil régional de Kafrine. Lors du dernier renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais, il fut remplacé par maître Elhage Amadoussal, qui devient le nouveau porte-parole du Parti démocratique sénégalais par décision administrative en date du 23 avril 2019. Baba Kargaï, qui a eu à visiter plusieurs pays, est amoureux de la lecture. Il aime aussi la musique, le scrabble. Il aime faire du vélo. Ce monogame est père de cinq enfants et aussi l'animateur du courant Soukhali Sopi. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Toral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de notre invité de ce matin, Baba Kargaï, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Je le disais tantôt, animateur du courant Soukhali Sopi. Ce portrait vous présente, s'il est assez bien. Oui, il est assez exaucif, même si ce n'est pas complet. Il y a une séquence de mon passage à la direction du commerce, quand je suis sorti de l'ENA en cycle B, comme inspecteur du contrôle économique. Et ensuite, si je ne m'abuse, le maître Hamoudou Sall, qui a eu à me remplacer en tant que porte-parole du Parti démocratique sénégalais, a été lui-même remplacé lors du dernier réénagement du secrétaire national par Tafsi Tchoy, qui est devenu un secrétaire général adjoint par les 11. Et maître Sall, de ce fait, a perdu ses fonctions de porte-parole. Merci pour ces informations, cette précision. Alors, M. Gaï, le Parti démocratique sénégalais est encore revenu au devant de l'actualité, disons depuis hier, avec cette note circulaire du secrétaire général national, maître Abdoulaye Ouad, constatant la démission de fête d'Oumar Sarr, mais aussi le retrouvaille avec Madi Kényan. Quelle appréciation faites-vous de ces derniers développements ? Vous savez, le Parti démocratique sénégalais fait partie de l'enjeu politique et constitue l'un des lieux de notre démocratie. Sous ce rapport, tout ce qui touche au PDS va forcément impacter l'actualité et va certainement, dans certains cas de figure, émouvoir l'opinion publique. Vous évoquez la note sur couleur qui a été publiée, sujet de ma blusière, mais prise depuis le 18 novembre et concernant le frère Oumar Sarr. Effectivement, là-dedans, on y apprend que le secrétaire général national, le maître Abdoulaye Ouad, a constaté, dit-il, la démission de fête de notre frère Oumar Sarr. Je voudrais d'abord souligner que le président Abdoulaye Ouad, même s'il est le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, n'a aucune qualité pour constater une démission de fête qui serait peut-être la conséquence d'une incompatibilité que l'un des membres du parti aurait été l'objet. On ne parle pas d'incompatibilité dans notre règlement tiré dans nos statuts quand la personne adhère, de droit ou de fait, à une formation politique nationale concurrente. Le mouvement sur l'ISOPI n'est pas une formation politique concurrente au PDS. Mais à Ivoir du plus près, c'est comme ça que Wachim prend. Parce que les membres, ou ceux qui animent le courant sur l'ISOPI, ce mouvement pour défendre certaines valeurs, ce mouvement pour soutenir la gestion du patrimoine politique de maître Abdoulaye Ouad, tous ces éminateurs sont membres de droit et de fête du Parti démocratique sénégalais, et je le réaffirme. Sous ce rapport, il n'y a pas un fait constructif qui aurait pu obliger le PDS, les instances du Parti, que ce soit le Congrès, la Convention nationale, ou le Boulot politique, de constater cette incompatibilité. Maître Ouad, Escalité, ne peut pas, même s'il est le secrétaire général du Parti, constater la démission d'un membre du Parti démocratique sénégalais. Pour l'instant, c'est le seul enseignement que j'en tire, au demeurant, c'est dans un contexte quand même assez bizarre. Au moment où le président Abdoulaye Ouad se retrouve avec son ennemi de ses dix dernières années, en l'occurrence maître Makissal, au moment où il fait un déplacement assez symptomatique de l'état d'esprit dans lequel il se trouve actuellement dans le domicile d'Abd-Papodjot, au moment où on va encore mobiliser pour encore réconcilier du temps Abdoulaye Ouad et son ennemi de pourtant, Medi-Kényan. C'est en ce moment-là que le président Abdoulaye Ouad, ou en tout cas ceux qui sont autour de lui, très influents en ces moments, décident comme ça de dire, oui, je constate l'exclusion. Vous en étudiez quoi ? Mais ça ne nous fait rien. Ça n'empêchera pas du tout Sokhali Sopi de poursuivre son agenda. Ça n'ébranle pas les fondateurs du mouvement. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on a senti une gestion de cette affaire M. Ambroussel, Aziz Dioub, Sarah Sal, tant d'autres responsables éminents du Parc d'Avocats sénégalais sont membres de Sokhali Sopi, comme les amis de Karim Badd sont membres de la Génération du Congrès, comme certains sont membres de Anderdorol de Baragaï. Je ne vois pas pourquoi, mais pas de mesure. Je pourrais permettre au président de prendre le café et je serai un peu long par rapport à la question, notamment sur le fait que, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, justement, les autres membres du courant seront également visés par des sanctions futures ? Probablement, parce que je dois rappeler que vous avez été l'un des théoriciens de ce courant dans le parti, déjà en 2015, dans une missive très longue et que j'ai eu la peine de lire. C'est une réflexion très approfondie. Vous magnifiez un peu le fait de devoir mettre en place des courants dans le parti et vous avez même donné un nom. Aujourd'hui, avec la concrétisation de cette idée-là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que c'est tous les membres du courant qui seront visés par les sanctions futures d'Avocats ? Ce serait peine perdue, parce que ces décisions n'ébranlent pas, comme je vous l'ai dit, les animateurs du courant. Nous ne sommes pas obnubilés par l'exercice quelconque ou d'une quelconque mission de leader. Nous sommes animés par une volonté de régénérer ces valeurs qui ont fondé le Parti démocratique sénégalais pour lesquelles nous avons décidé d'abandonner famille, amis, connaissances pour nous joindre au combat du président Abdelayouad, l'accompagner pendant 26 ans pour certains d'entre nous, ensuite l'accompagner pendant la gestion du pouvoir pendant 12 ans, continuer à le soutenir et à soutenir son fils pendant 7 ans, alors que personne, je dis aucun sénégalais, ne peut constater une action politique pour le Parti démocratique sénégalais menée par Karim Ouad. Si aujourd'hui, on en arrive à ce niveau, c'est parce que nous sommes en train de perdre ce que notre marque déposée. Une partie démocratique, par essence, doit favoriser l'émergence de courants de pensée parce que nous sommes à une période où il va falloir forcément s'attaquer à l'héritage du président Abdelayouad. Il va falloir s'occuper de son patrimoine qu'il va léguer aux Sénégalais. Il va falloir constituer une force politique crédible, alternative à ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain. Mais pour ça, il faut que toutes les énergies puissent être libérées. Pour ça, il faut qu'on écoute tout le monde. Pour ça, il faut que les gens discutent, acceptent les discussions. Il faut que les gens acceptent les contenus. Il faut que les gens se rassemblent. Voilà l'essence des courants tels que moi, je les théorise. et nous n'allons pas attendre qu'on décide, oui, c'est accepté, c'est acté, c'est autorisé pour que nous puissions créer un cadre de réflexion. Nous allons, dans le fait, exister en tant que force politique à l'intérieur du pacte démocratique pour essayer de faire une proposition dans le cadre d'un congrès, éventuellement proposer comment ce pacte devrait être géré, comment ce pacte devrait être libéré, comment ou qui devrait être à la tête du parti éventuellement pour les élections de 2024. Surtout, il y a une question que tous les Sénégalais se posent. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les membres de courant ont été les derniers à se rebuffer, en tout guillemets, par rapport à la gestion de WAD. Ils ont été fidèles jusqu'aux derniers instants à WAD, mais aussi à Karim. Vous avez même dit une fois que Karim, c'est un cas assez intéressant, qu'il est en train de prendre des galons, etc. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire que c'est la question que les Sénégalais se posent. Qu'est-ce qui, entre-temps, a changé ? C'est passé, pour que vraiment vous sentiez le besoin de dire non, cette fois-ci ? Je ne peux que, pour répondre à cette question, je ne peux que me référer à mon histoire personnelle. C'est vrai. En 2012, j'avais décidé de quitter la scène politique. Mais quand le président Abdoulaye Wad a constaté qu'il y avait encore des chantiers, ne serait-ce que pour accompagner les plus jeunes, quand Karim Wad, Omar Sarr, Madi Kényan, Samuel Sarr, Ousmane Gomme, d'autres responsables du parti étaient traqués dans le cadre de ce qu'on appelle la traque des bien-mal-acquis par le régime de Makissal, je me suis dit, il me manque encore un brin de solidarité à leur endroit. C'est ce qui a fait que j'ai continué à me battre pour que, d'abord, on arrête les poursuites, ensuite, que Karim Wad, qui était arrêté, emprisonné à partir de 2013, puisse recouvrir la liberté. Cela n'a pas été facile. Le parti, à l'époque, n'était pas assez organisé pour prendre en charge cette question. Nous avons tout tenté, y compris avec le soutien de certains de nos alliés. C'est vraiment de guerre l'asse que, personnellement, j'ai pensé qu'il fallait changer de fusil d'épaule, qu'il fallait essayer de donner de l'épaisseur politique à Karim Wad, en prison, pour que la communauté internationale puisse être sensibilisée, pour que l'opinion publique soit mobilisée, pour que les jeunes, peut-être, qui aspirent à intégrer le parti puissent avoir des raisons de le faire. C'est ainsi. Au mois de novembre 2014, j'ai déjà, j'ai déclaré qu'il fallait, si le parti s'était cohérent avec lui-même, choisir Karim Wad comme son candidat. C'était une stratégie politique pour le libérer de présent parce qu'Amer Wad n'avait plus les moyens politiques, j'allais dire, le parti n'avait plus les moyens politiques de faire face à Makissal. Depuis l'année d'hérit, la mayonnaise a pris et Karim Wad est devenue une icône pour cette jeunesse qui voulait se retrouver autour de quelqu'un. Les moments de soutien commencent à pleuvoir, à émerger de partout. C'est ça qui fait que nous étions obligés, évidemment, de nous poursuivre dans notre logique. Ceux qui n'avaient pas accepté de l'accompagner dans sa visère, dans son martyr, ceux-là sont partis. Nous sommes restés. Très tôt, oui. Ce qui est paradoxal, c'est quand il a quitté la prison, quand il est parti à l'étranger, quand il a refusé de revenir pour porter l'étendard de notre combat afin que nous participions à l'élection présidentielle, c'est en ce moment qu'il y a eu des ruptures. Pas avec moi. Parce que moi, j'étais clair et c'était d'ailleurs les raisons fondamentales qui ont fait qu'entre Omar Sarr, Metsal, d'une part et de l'autre, moi, il y avait des divergences que les gens n'avaient pas compris. Eux qui pensaient, mon ordinateur, que Karimboad serait là, que Karimboad participait à la présidentielle, ont été déçus parce qu'ils se sont sentis trahis. C'est ça qui a fait que quand le président Abdelayor est arrivé à Dakar, la première réaction qu'il a eue à mon égard, mais vous êtes là, moi, je pensais que vous étiez parti. On m'a dit que vous étiez parti. C'était ce jour-là que j'ai compris que son fils a dû, à droit, lui faire comprendre qu'il ne pouvait plus compter sur moi et qu'il fallait rompre certainement. Pour ce qui concerne Omar Sarr, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est la raison fondamentale. Il a cru, lui aussi, que Karim viendrait et que Karim devrait venir porter le combat pour lequel nous, pendant sept ans, on s'est oublié, on a toutes nos ambitions et on a tout fait pour faire face à Macky Sall pour son profit personnel. Voilà peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, il est temps de dire « halte ». Maitre Wad, il n'est plus un ange. Il ne peut plus être président. Nous l'avons accompagné pendant tout le temps qu'il a voulu chercher le pouvoir. Nous l'avons accompagné quand il a perdu le pouvoir. Nous l'avons accompagné quand il a voulu soutenir son fils avec lui. Nous avons porté son fils pour en faire un candidat. Il n'a pas respecté ses engagements. Il est temps de dire maintenant arrêtons-nous, réfléchissons, discutons, cherchons des compromis, rassemblons-nous pour un projet nouveau. Et aujourd'hui, aussi, vous voyez la main de Karim Wad derrière cette note circulaire. Chaque fois actuellement que le président Abdoulaye Wad prend une décision, retenez que c'est Karim qui a décidé. Il ne faut pas se voler la face. Le président Aboulaye actuellement n'a dit que pour Karim Wad et pour ce qui concerne le Parti démocratique sénégalais. Avant, on le soupçonnait de vouloir lui faire la marche facile. Aujourd'hui, c'est une constance. Tout ce que le président Aboulaye fait, il le fait soit en complicité avec Karim ou il le fait sous la suggestion de Karim. On m'a dit et j'ai constaté de vous-vie par un acte qu'il a écrit, envoyé à son père pour qu'on me renvoie du PDS. Ça, c'est une constance. Je peux vous prouver par ici, sur mon téléphone, le mail qu'il a envoyé à son père pour qu'on m'exicule du Parti démocratique sénégalais. Et par inadvertance, je ne sais pas comment il a fait, le mail m'est tombé. Et quelle a été votre réaction ? Mépris total. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on expulse comme ça. Je ne sais pas si Fatou a noté, mais le président Aboulaye vient de nous faire une révélation de taille. Dans l'analyse que vous avez faite, vous avez dit que Karim a refusé de venir. Jusqu'ici, on ne savait pas pourquoi il n'était pas là. Est-ce que c'est sa propre volonté ? C'est de par sa propre volonté qu'il reste au Qatar. C'est ce que vous semblez dire. Mais qu'est-ce qui empêche Karim Bade de venir au Sénégal s'il peut aller au COE de s'inscrire ? Qu'est-ce qui empêche Karim Bade de venir au Sénégal prendre en charge le projet politique du Parti démocratique sénégalais et de ses amis Karimis ? S'il ne respecte pas ces engagements-là, nous estimons qu'il l'a fait de son propre grèce. Rappelant qu'il a été menace la récession. Il ne m'a pas de la récession. Donc, c'est sa volonté de ne pas faire face à une menace qui l'a obligé à rester à Doha. Il a manqué de courage. Il a décidé de rester à Doha. C'est pourquoi j'ai dit refuser de venir au Sénégal. Il a refusé de venir. D'accord. D'accord. Le directoire justement de Sokali Sopi est convoqué. À quoi pouvons-nous nous attendre ? À des discussions franches entre des personnes qui se respectent qui décident d'aller ensemble dans la transparence dans un idées de se partager pour apprécier une situation qui concerne un de nos éléments et nous verrons ce qui va sortir de cette rencontre. De toutes les façons, je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne nous ébranle pas. Peut-être que ce sont les sorties qu'on a faites à Saint-Louis, à Tagana et partout ailleurs à Tiawon qui ont récemment à Pétul. L'ouverture d'une permanence entre autres, c'est ce que Wad reproche un peu à Omar Sarr. Mais je répète encore une fois, si Wad doit reprocher à Sokali qui n'a pas encore de permanence, il devrait quand même décider de fermer au moins la permanence des amis de Karim Wad ici au Maris. parce qu'il y a beaucoup de courants de ce genre. Allez-y, Faj. Alors, le grand oral se poursuit avec Babacar Gay, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et animateur du courant Sokali. Sopi, vous écoutez Réoumi FM depuis la solidarme, immeuble Serine par Fanny Loumbaké. Alors, on en parlait tout à l'heure, les retrouvailles si on peut les appeler un C. Wad Madikényan. Sur quoi cela peut déboucher à votre avis ? Une recomposition, quelque chose comme ça ? Un retour ? Mais pour d'abord, je ne peux que s'allier franchement que le président Abdoulaye Wad et son ami de tout le temps, son confinant, Madikényan, puissent se retrouver entre gentleman entre deux talibis mourir. Il n'y a absolument rien à dire. Est-ce que ces retrouvailles vont déboucher sur des convergences politiques ? Je donne ma langue au chat. Par contre, ce dont je suis sûr, quelles que soient les intentions de Maître Madikényan ou du président Aboulaye en termes de retrouvailles pour gérer ensemble une situation politique ou conduire une offre politique alternative nouvelle, cette volonté va se heurter à l'ambition de Karim Wad et à la volonté du président Aboulaye de faire de Karim Wad sont héritier. Au final, nous retournerons à la carte de départ si jamais on n'accepte pas qu'au sein du PDS émergent des centres de réflexion, on peut appeler du courant, des mouvements de mobilisation et d'offres politiques pour que tous les fils spirituels du président Aboulaye Wad puissent compétenir de manière démocratique avec des règles rénovées pour que le meilleur puisse être devant. Cela ne veut pas dire qu'il va réinventer le management du président Aboulaye Wad, cela ne veut pas dire qu'il sera ce leader constant dont parlait Mourdiagne Fada, mais cela voudra dire que nous allons constituer autour d'un grand ensemble un leadership partagé pour voir comment aller ensemble à la reconquête du pouvoir parce que les libéraux sont majorité dans ce pays c'est connu mais il ne faut pas que cette majorité soit au service d'un homme il faut que cette majorité soit au service d'une idée d'une espérance or à l'heure actuelle je ne sens pas de volonté de la part du président Aboulaye Wad et de son fils Karim Wad d'accepter la concurrence au sein du Parc Thémocat Sénégalais pour que le meilleur d'entre nous puisse émerger afin de conduire les ouailles ça ne veut pas dire qu'il sera le père de tout le monde non il aura ses compagnons mais vraiment dans un respect mutuel dans la solidarité dans l'action dans une vision commune partagée il est possible de mon point de vue que les gens se retrouvent mais respect considération seront les seuls éléments qui pourraient consolider justement ces retrouvailles je le sens la même chose du côté de Papa Diop c'est heureux comme je l'avais dit quand il a rencontré Makissal Amasalou Kildjenan il faudrait quand même qu'il fasse le même acte qu'il pose le même acte à l'endroit d'Isri Sasek qu'il pose le même acte à l'endroit de Mouridjane Faba qu'il pose le même acte à l'endroit d'Aliusso qu'il pose le même acte à l'endroit de tous ses fils qui sont aujourd'hui partis à cause de l'ambition démesurée et exclusiviste de son fils très bien alors il y a quand même quelque chose qui va changer une certaine recomposition du genre politique en tout cas les observateurs en parlent parce qu'il y a un rapprochement aussi entre Ablaiwad et Makissal vous avez évoqué tantôt Masalou Kildjenan ce qui s'est passé qu'on a tout le monde à saluer on a vu Ablaiwad matraquer entre Guine et par Makissal depuis qu'il est là pendant 7 ans vous avez évoqué beaucoup de cas d'arrestation des cas difficiles vous avez vécu des situations particulièrement difficiles et si Ablaiwad aujourd'hui on arrive à d'entendre la main à Makissal jusqu'à ce qu'on pense à une alliance comment vous en tant que colonne dans le parti vous analysez cette situation là est-ce que vous ne serez pas obligé de devoir composer d'ici 2024 avec Makissal et travailler avec lui vous savez c'est très bien de spéculer au plan politique c'est d'ailleurs l'intérêt de la science il faut analyser de manière froide les phénomènes et en tirer des leçons on ne peut pas aujourd'hui ne pas être sensible à ce reflux de relations entre le président Ablaiwad et Makissal comme on ne peut pas aussi ne pas constater l'inzolement dont le PDS faisait l'objet avant justement Mazali Koudinan est-ce que c'est stratégique que le président Ablaiwad puisse comprendre enfin que ne pas participer au dialogue politique au dialogue national c'est perdre une partie de ses moyens politiques est-ce que ne pas se rapprocher de Makissal ne voudrait pas dire mettre une croix définitive sur la carrière politique de Karim Wad est-ce que le PDS pouvait continuer à être en marge de l'histoire au Sénégal il y a des forces politiques émergent dont Ousmane Senghor je l'annonçais déjà en 2016 et j'avertissais M.A.T. j'avertissais Karim Wad de la nécessité de réorganiser le PDS et de constituer une force nouvelle crédible alternative à Makissal pour faire face aux forces émergentes il y a des forces anciennes je peux les appeler ainsi qui sont issues des fonds pour l'essentiel du Parc démocrate sénégalais qu'ils soient d'anciens fils du parti qu'ils soient d'anciens collaborateurs comme Soumaré et autres et Gakou il y a un rassemblement qui isonne le PDS on sent aujourd'hui plusieurs pôles le pôle Makissal Ousmane Senghor qui a décidé de faire cavalier seul je le pense et une troisième composante autour de Idrissa Seck Modikenya Pape Diop Gakou Soumaré et il y a enfin aussi ce que j'appelle l'opposition radicale marginale c'est tout ce qui est autour d'Abdoul Mbaye Mahmoudou Lamin Djalou et autres quelle va être la place du PDS dans cet échiquier c'est ça le problème oui justement comment voyez-vous l'avenir de votre nous avons pensé qu'il ne fallait jamais accepter d'être isolé c'est pourquoi on avait préconisé la participation au dialogue c'est pourquoi on a tout fait pour que le PDS ait son candidat en 2019 c'est pourquoi on a voulu renforcer le front de résistance nationale c'est pourquoi on a participé à tous les combats de lutte malheureusement c'est depuis Dora que le parti est managé ce qui pose un sérieux problème d'orientation stratégique mais il y a paradoxe oui puisque c'est pour avoir justement répondu ou être allé au dialogue Omar Sarr a été sanctionné et finalement Ouad et Maki se sont retrouvés non il faut dire finalement Ouad accepte d'aller au dialogue ça va finalement donc ça veut dire que nous avons une raison très tôt je veux dire Omar Sarr parce qu'en réalité sur la question du dialogue je n'ai pas donné de position parce qu'en réalité je n'étais pas dans une position de donner mon avis sur la question mais c'est pour les raisons que vous venez de lister qu'Oumar Sarr était allé au dialogue mais bien sûr parce que Abdoulaye Ouad c'est lui qui avait autorisé Omar Sarr à aller au dialogue quelles étaient les motivations de la participation du Parlement au Sénégal et au dialogue c'est par la suite à quelques encablures de l'ouverture de la cérémonie de lancement que Karim Ouad a dit il ne faut pas qu'on y aille sauf si il accepte de révoluer mon procès c'est ça en réalité qui a fait que le président Aboulaye Ouad a demandé à Omar Sarr de ne plus y aller Omar Sarr lui dit non j'ai déjà donné ma parole à l'opposition et j'ai donné ma parole à Maki Sall ça aussi il a eu l'honnêteté de mon point de vue de le dire si aujourd'hui Aboulaye Ouad se retrouve avec Maki Sall on est forcément à l'aise vous savez pourquoi ? parce que tous les problèmes qu'on a eu avec Maki Sall ce sont des problèmes qui se concernent Aboulaye Ouad son fils mais cela ne nous concerne pas nous l'avons fait pour solidarité si Aboulaye Ouad notre secrétaire général accepte de discuter avec le président Maki Sall jusqu'à arriver à des convergences de vie autour du libéralisme social mais tant mieux pour tout le monde tant mieux pour tout le monde mais j'ai envie de vous poser une question Abouakar c'est justement par rapport au leadership de Karim dans le PDS parce que tout le monde dit eux ils disent les gens après la restituration les nouveaux les jeunes qui sont nommés ils disent souvent c'est au retard le problème on a réussi ici Bachelet Diawara tout ça mais tout le monde ici également au Sénégal on a le sentiment que c'est Karim le problème du PDS qu'est-ce que vous en faites ? bon personnellement je l'ai déjà dit je ne reviens pas là-dessus à l'heure actuelle le problème du PDS c'est Karim Wad il y a eu un moment franchement et ça je l'ai assumé le problème du parti c'était au Massard parce que la manière dont il gérait le parti en complicité avec Karim Wad il ne faut pas il ne faut pas le voir la face c'est la vérité les vérités il faut les dire pour que le discours soit crédible aujourd'hui le problème du parti démocratique sénégalais c'est Karim Wad le président Abdoulaye Wad subit l'influence de Karim Wad et j'allais dire ce ne sera pas le lobby autour de Karim que Karim a organisé autour du président Aboulaye Wad le bunker politique qu'il a créé autour du président Aboulaye Wad ces éléments font qu'aujourd'hui il y a un problème il ne faut pas se voiler la passe le PDS vit un drame toute son élite est partie c'est vrai on nous dira qu'il faut renouveler les jeunes on a besoin d'eux ils ont beaucoup plus à faire pour la redynamisation du parti que ceux qui sont plus anciens mais j'estime que la politique a besoin de ces sages la politique a besoin de ces hommes d'expérience la politique a besoin d'avoir une histoire or aujourd'hui là où on a des difficultés c'est on est en train de malmener les fondamentaux de notre parti et tout ça pour les intérêts d'une seule personne c'est Karim Wad parce que vous n'avez jamais entendu un projet politique proposé par Karim Wad je ne connais pas son projet politique je ne connais pas une offre peut-être la génération du concret oui mais on sait ce que c'est devenu le concret une offre politique concrète réelle même si Karim devait aller à la présidentielle j'estime qu'il aurait dû quand même dire aux Sénégalais même si le gouvernement ou en tout cas la justice ou Macky Sall a freiné son ascension dire aux Sénégalais voilà ce que j'allais vous proposer ça aurait été au plan de communication quelque chose de gagnant jamais je n'ai vu et ça je l'affirme j'en sais énormément de choses pour avoir fait des propositions dans ce sens jamais je n'ai vu une offre politique venant de ceux qui aujourd'hui pensent que il faut savoir où elle est dans le domaine le président Macky Sall est là il est en train de montrer qu'il tient encore le bon bout il a les cartes en main la preuve après Moselle Kuddinand il a obligé son gouvernement à faire un démenti de la déclaration de la délégation qui est partie à Genève simplement pour montrer sa volonté de ne pas lâcher Karim Watt et on reste là et à quelle fin pardon à quelle fin mais c'est évident c'est à des fins politiques manipulées Macky Sall aujourd'hui est en train de jouer comme Macky Avel il sait qu'il a en face de lui des forces politiques disperses désorganisées désorganisées il a un opposant qui attaque à tout vent qui dénonce sans coup mais qui pour l'instant aussi je ne lui connais pas une offre politique critique il faut dire la vérité il y a de l'autre côté ceux qui sont allés à la présidentielle autour d'Idriss Hasek qui quand même constitue le quart de l'électorat sénégalais autour de tout ça il y a Karim Watt qui n'est pas encore là il y a Khalifa Sall qui vient de sorte de prison il va manœuvrer le temps de chercher en son sein certainement ou dans son droit un dauphin c'est facile question voilà on n'aurait pas plus le temps de l'actualité certainement mais juste une question politique cette fois c'est sur la dernière sur la fédération PDS à Kafferine oui vous dirigez je me suis dit mais qu'est-ce que ça passe est-ce que vous continuez d'aller diriger ou vous l'avez lâché je me suis sûr que si il paraît que Karim enfin il n'y a pas il paraît parce que le mail que je l'ai reçu annonçait justement qu'il fallait envoyer des gens à Kafferine ses amis Karimis organiser une réunion pour me destituer de la fédération on a vu des déclarations ça a été fait ils ont fait une déclaration mais il y a des règles de fonctionnement du PDS qui aujourd'hui continuent à me laisser avec ses pleins pouvoirs parce que de toutes les façons ce sont les Kafferinois qui m'avaient désigné comme secrétaire général ce n'est pas maître Abdelayouad c'est après des renouvellements en bonnie du forme que j'ai été désigné et du secrétaire général du parti démocratique sénégal à Kafferine si les militants du PDS de Kafferine décident de me renvoyer quand cela ne tienne je ne pourrai que l'accepter en toute démocratie si certains militants du PDS refusent peut-être d'accepter l'orientation que j'ai donnée à ma vie politique actuellement c'est de bonne guerre parce que c'est pour les mêmes raisons que je conteste certaines décisions du secrétaire général national mais in fine Kafferine est là Kafferine sait reconnaître les siens je continuerai à diriger ceux qui me feront confiance au sein du parti démocratique sénégalais jusqu'à ce que peut-être des décisions ultérieures arrivent et me concernent en ce moment je prendrai peut-être mes responsabilités donc tout comme Omar Sarr concernant son exclusion entre guillemets vous considérez nul et non avenue cette décision mais c'est évident mais on verra maintenant ce qu'on passe sur les Sopis mais ça ne sera pas là parce que ça devient qu'un bricurant que l'on continue à prendre des décisions qui ne respectent pas les statuts et les règlements certainement ce que le Sopi va utiliser de tous les voies de moyens pour pouvoir se faire justice cette fois-ci ce sera la dernière question politique quels sont aujourd'hui vos rapports Babakar Gay avec Abdoulaye Ouad des rapports d'homme à homme il est mon responsable secrétaire général national je lui accepte toujours cette fonction nous ne nous voyons plus depuis presque son retour depuis le fameux bureau politique non le fameux comité directeur de terrorisme il vous demandait si vous êtes toujours là pardon ? j'ai dit oui il vous demandait si vous êtes toujours là oui récemment par contre il y a des gens qui ont tenté de nous rapprocher récemment aussi ça il faut l'avouer des gens ont tout fait pour que nous puissions prendre part à la rencontre entre Papa Diop et le président Abdoulaye Ouad peut-être c'était pour donner l'occasion de nous voir de nous serrer la main certainement de nous embrasser parce que nous sommes quand même des frères des compagnons et le cas échéant ouvrir des perspectives de résolution de cette crise nous n'en sommes pas encore à ce niveau c'est vrai que ma travail me manque naturellement et je suis celui qui a beaucoup fait du point de vue des réalisations visibles au plan économique social le Sénégal a besoin de lui l'Afrique aussi et je pense que c'est dommage que pour des ambitions démesurées on est en train aujourd'hui de les mettre au devant de la scène et de l'utiliser comme un écu c'est à dire comme un bouclier afin que les coups que certainement ils envoient ne puissent pas retomber sur eux parce que de toutes les façons Babakar Gaye Omar Saar Mersal ni les autres membres du courant sur Qalissopi n'enverront des cailloux ou des propos désobligeants à son égard parce que nous le respectons comme tel et c'est éternel jamais jamais je ne pense que l'un d'entre nous puisse dire du mal du prison malheureusement on sera obligé de nous protéger politiquement parlant et juridiquement aussi il y a de l'émotion dans l'air d'ouaier je voulais savoir du prochain chapitre de ce grand tour oui justement on va aborder l'actualité avec cette histoire des faux-duits le député de la République c'est assez gênant pour tout le monde notamment aussi pour le pouvoir et certainement vous avez une idée par rapport à tout cela on ne peut pas comprendre en tout cas nous vraiment qui ne sommes pas dans la sphère du pouvoir on n'a pas compris qu'un député puisse quand même se mêler à une trafille de faux-duits voilà ou quelque chose qui ressemble à ça il ne faut pas que vous étudiez qu'un député puisse être un trafiquant de faux-duits comme un député peut être un trafiquant de drogue comme un député peut être un recelleur ou un criminel parce que le député est issu de notre société il est d'abord sénégalais pour le député il faut être sénégalais vous n'avez pas été député d'ailleurs de l'élection du parlementaire du député fait qu'on peut avoir du tout le mode de sélection le mode de désignation voilà et puis on peut choisir que le sénégalais dans la législation il n'y a pas aussi cette enquête de moralité concernant le parlementaire comme on le fait en général pour certaines personnes qui doivent occuper certaines fonctions pour ne pas le nommer l'élection est quand même un député depuis très longtemps et c'est quelqu'un qui fait la politique à Guédiouaï c'est quelqu'un qui est connu à Guédiouaï ça n'a pas empêché la paire de le proposer candidat comme on a proposé d'autres députés à l'époque nous coalition Sopi avant nous le parti socialiste on a toujours eu des députés au passé sulfureux ou en tout cas dont les activités ne cadraient pas avec la représentation nationale on a dû même à lever certains à son âme aujourd'hui il est décédé voilà pas mal de députés qui je pense si je me rappelle il y a celui qui était depuis qu'il j'en bai je pense il a eu aussi quelques difficultés pour la justice donc ça n'est pas arrivé par contre ce qui est gênant c'est la manière dont cette affaire a été gérée heureusement que la gendarmerie encore que je salue pour leur professionnalisme très professionnalisme leur patriotisme leur sens de la république a su conduire les affaires à la grande satisfaction pour l'instant de l'opinion la balle est dans le camp de la justice il est aussi bon de préciser à l'intention de l'opinion publique même si le délit qui a été constaté par les gendarmes est un délit flagrant il ne faut pas que l'on se trompe sur la procédure d'abord la procédure de flagrance qui a des limites l'enquête de police ne peut pas dépasser 8 jours c'est correct ça doit être très vite oui mais pour le jugement la logique voudrait si c'était dans un cadre normal que le procès soit ouvert le plus rapidement possible à la prochaine séance logiquement si c'est un flagrant délit on aurait dû rappelons le juger malheureusement pour ce qui aurait souhaité que cela soit ainsi nous sommes dans du faux monnaie et quand il s'agit de fausses monnaies de fabrication ou de trafic de fausses monnaies il ne s'agit plus d'un délit c'est un crime ça 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 grave oui c'est la chambre criminelle ça c'est un crime oui ça c'est le juge d'action qui en décidera quand c'est un crime le procureur est obligé de demander l'ouverture d'une information judiciaire pour compléter les informations qui ont été d'abord fournies par la gendarmerie je veux dire par l'officier du policier judiciaire parce que en réalité quand il y a crime il y a forcément des opérations connexes il peut y avoir des récords il peut y avoir des complices et ainsi de suite c'est tout juste d'instruction d'informer à charge et à décharge de voir en réalité ce qu'il y a de vrai ou de faux parce que quand même envoyer quelqu'un aux assises de manière légère pose problème de respect des droits de l'homme donc il peut après information judiciaire constater qu'il y a l'effet assez grave constitutif d'un crime et il l'envoie aux assises il peut déboucher aussi sur la découverte d'éléments qui peuvent attester que la personne n'est pas impliquée qu'on le pense et puis soit il fait une ordonnance de non-lieu il peut aussi et ça je le mets avec des réserves peut-être requalifier en fonction de l'implication de la personne dans le processus de la commission de l'infraction mais nous espérons que pour cette fois-ci le président Macky Salle sera se reconcilié avec les Sénégalais dans la gestion des affaires qui concernent les membres de la paire en ne mettant pas le coude au moins celui-ci n'est pas actuellement sous le coude il est entre les mains de l'instruction et du parquet nous souhaitons que cette affaire soit tirée et claire parce que cela y va de la sécurité économique du Sénégal cela y va de notre crédibilité et c'est sûr et certain que comme on parle de dollars et comme on parle d'euros les américains vont tout faire pour que cette affaire soit tirée et claire parce qu'ils n'acceptent pas que leur biais vert soit falsifié voilà la situation que nous vivons je pense que c'est une aubaine pour le président Macky Salle de redorer son blason on se pose des questions quand même sur le rapport entre l'homme politique sénégalais et l'argent tous les scandales presque à milliards impliquent des hommes politiques comment vous expliquez-vous cet état de fait si vous ne m'avez pas posé cette question si j'avais l'occasion je l'aurais évoqué cela me pose un problème je l'ai même une fois écrit sur ma page Facebook certains m'ont attaqué pensant que je parle de telle ou telle autre personne quand l'affaire des 94 milliards a éclaté je ne comprends pas moi que les hommes politiques c'est pas spécifique pour sénégal soient des gens qui pensent que faire de la politique c'est s'enrichir s'enrichir ça pose un problème de déséquilibre ceux qui sont hommes politiques qui ont des projets politiques pour le pays qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour le développement de leur nation et que ces gens-là considèrent qu'il faut le faire avec éthique avec honnêteté ils sont défavorisés par rapport à ceux qui une fois aux affaires ou une fois à côté de ceux qui sont aux affaires amassés des ressources financières importantes puissent avoir la prétention de vouloir diriger le reste ça pose un problème sérieux d'éthique politique c'est valable pour tous les camps moi je pense que nous devons arriver à un moment où par des mécanismes de sanction réels on décourage l'utilisation des ressources publiques à des fins politiques ou l'utilisation de l'argent pour faire la promotion de quelqu'un et c'est dommage que les Sénégalais ça aussi peut-être au plan sociologique il faut qu'on y réfléchisse ils ont tendance à magnifier ce qu'ils veulent ils ont tendance à magnifier ce qu'ils détiennent ils ont tendance à être l'amis de ceux qui sont enrichis sur le dos des Sénégalais et ensuite à les porter au pinacle je pense qu'il y a une réflexion profonde une éducation de masse et un changement de mentalité qu'il faut pour que l'homme politique sache enfin que la politique c'est d'abord on se s'adresse j'ai vu comment les choses marchent cela semble utopique utopique ça veut dire qu'on baisse les bras nous ne devons pas baisser les bras surtout les hommes de l'égard vous ne devez pas baisser les bras parce que vous êtes chargé de conscientiser les masses faites-le continuez de le faire il y aura toujours un homme politique qui est honnête qui va lui aussi se sacrifier qui va être un pignet dans tous les temps on a constaté qu'il y a des personnes qui ont privilégié la conscientisation qui ont privilégié le bon exemple que l'enrichissement ou la gestion du pouvoir il faut les encourager il faut les aider plus que je tiens vos vos caméras sur des gens qui ne sont même pas fréquentables ou sur des gens qui sont susceptibles d'avoir détourné l'argent public je pense que là aussi les médias ont un rôle très important parce qu'on a l'impression que plus tu as de l'argent plus que tu es connu je pense qu'on peut en arriver à la situation économique du pays avec les prévisions justement je voulais pour ce moment avant cela lui poser une question sur l'institution dans le cadre de Petrothil parce qu'il nous a démontré ici une profonde maîtrise des procédés judiciaires aujourd'hui on est en train d'assister à des auditions dans le cadre de ce qu'on appelle l'affaire Petrothil aujourd'hui avec le doyen du juge c'est vrai que beaucoup de personnalités sont en train de passer on a d'ailleurs assisté auparavant à d'autres auditions on ne veut pas d'ailleurs qu'on a abouti à un certain nombre de conclusions comment on voit cette procédure parce que ça nous a semblé assez bizarre qu'on fasse des appels à témoins dans une affaire aussi importante aussi grave oui c'est la manière de mon point de vue dont les choses ont été enclenchées pour ce qui concerne l'affaire Petrothil ah c'est presque fini je ne connais pas de plaintes qui étaient faites impliquant telle ou telle autre personne l'opinion publique a été émue après le reportage de la BBC le président Maxal a tenu à prendre des décisions concernant son frère d'abord en les limogènes mais aussi à actionner le parquet pour que cette affaire soit tirée au clair cette procédure ne pouvait pas tout de suite être une affaire concernant directement une personne certainement le parquet n'avait pas des éléments le parquet a demandé aux judéos de lui chercher les éléments c'est ça appel à témoins c'est pour rassembler justement les éléments c'est après la compilation de ces éléments que certainement l'judéos verra en quoi il y a un délit qui a été constitué et ça concernerait qui et qui je pense que cette affaire ne peut pas être passée à perte et à profit si c'est le cas Maxal va en payer le coût politique le plus cher c'est pourquoi j'estime que quelque part comme aujourd'hui on le voit avec Bogazeli il faudra l'effort de clarifier cette affaire pétro-time en tout cas ce sont les ressources publiques les ressources du pays qui sont en jeu il a l'obligation de les préserver il a l'obligation de montrer aux Sénégalais qu'il n'est en rien impliqué dans la prévarication de ces 10 ressources alors apparemment c'est ce qu'il veut faire en appelant à serrer la ceinture pour que dit-il oui cela ne tombe pas d'ici 2020 et si cela continue aussi prévient-il d'ici 2035 on continuera à tendre la main est-ce que cela vous donne un brin d'espoir quant à la gestion même des ressources financières je pense que dire aux Sénégalais que nous devons serrer la ceinture nous devons attendre à ce que la main financière arrive nous devons travailler plus sinon on continue à tendre la main en 2035 même en 2035 le Sénégal pour moi continuer à tendre la main tendre la main n'est pas mauvais en soi c'est l'utilisation qu'on fait des ressources de la coopération qui pose un problème c'est le détournement du délit public qui pose problème c'est une vision à la limite dispersée des prix problématiques de développement du pays qui pose problème le président Macky Sall a géré pendant 7 ans les Sénégalais ont vu ce que ça a donné il avait promis la baisse d'électricité aujourd'hui on annonce la hausse de l'électricité d'ailleurs la hausse est réelle avant qu'elle ne soit actée absolument moi une fois j'ai dit aux Sénégalais je ne comprends pas vous avez même posté votre facture il ne s'agit pas de ça j'avais des factures qui tournaient entre 180 et 200 000 aujourd'hui la dernière fois on m'a envoyé une facture de 419 000 c'est pareil pour l'eau c'est quoi ça oui le double 419 000 quand je le dis les gens vous avez une usine peut-être à la maison il y a quelqu'un qui a dit ça quelle est votre usine c'est pas une usine c'est pas une usine j'ai mis ma famille dans un cadre de vie mais la facture a doublé du jour c'est pas le fait que ça soit cher que je paye cher ça ne dérange pas parce que c'est moi qui ai décidé de vouloir vivre de cette manière mais que la facture ait doublé d'un bémis à l'autre il y a un problème or nous n'étions pas dans une période de forte chaleur voilà donc c'est des préoccupations qui touchent le ministre Sissé avait annoncé quand il était à la Sénélec que la Sénélec avait fait des bénéfices je pense 30 milliards que la Sénélec se portait bien que la Sénélec était bien gérée aujourd'hui on vient pour dire aux Sénégalais attachez-vous au centre contribuer davantage pour que la Sénélec ne tombe pas je pense que c'est pas honnête on est dans une période préélectorale il fallait vendre du vent aux Sénégalais qu'ils l'ont acheté et c'est dommage c'est valable pour la terre et la terre c'est valable pour tous les grands projets c'est valable pour la Sénélec c'est valable pour l'eau parce que l'eau aussi il faut le constater les factures ont doublé tu te plais quelqu'un m'a dit oui peut-être que tu as du fil j'ai dit non si je ne suis pas le seul beaucoup de Sénégalais se plaignent de la hausse de la facture de l'eau qu'ils consomment donc je pense qu'il y a des moments où il faut s'arrêter que les Sénégalais prennent leurs responsabilités qu'ils disent aux sociétés qui gèrent l'énergie qui gèrent l'eau qu'il faut que vous nous donniez le service qui équivaut aux factures que vous nous envoyez et ensuite se mobiliser comme on le fait dans tous les pays en Tunisie l'Egypte l'Egypte a envoyé au tapis des leaders ici au Sénégal il faudrait que cette électricité ou cette eau-là puisse nous mobiliser afin que ça arrête c'est pas normal c'est bon de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral Babacar Gay c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec mes compatriotes que je salue au passage et à qui je souhaite évidemment une bonne fin d'année parce que je ne suis pas sûr qu'on se retrouve ici avant la fin d'année oui tout à fait merci merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin ça a été aussi un grand plaisir de partager le plateau c'est partagé j'espère que les éditeurs ont aimé voilà c'est un grand plaisir que nous avons discuté avec Babacar je vous conseille d'ailleurs d'ouvrir un cabinet de conscience parce que ce sont des procédures judiciaires à la suite parlementaire je suis député je ne suis pas juriste mais bon par curiosité le peu que j'ai appris à l'école sur le code de procédure banal et le code banal c'est intéressant parce que comme je vous l'ai dit j'étais revue juste contre l'économie or au code de l'économie on était officier de police judiciaire dont le PV était écrite jusqu'à est-ce qu'il fait le faux vous voyez donc voilà c'est ça qui fait que on comprend mieux on comprend merci Alain Polmendi pour la partie technique et à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h sur Réumi FM elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa apparition de lundi et vous l'aurez en mode vidéo sur le site réumi.com et nos différentes pages donc Youtube ça a été un grand plaisir de vous servir on se retrouve samedi prochain Inch'Allah avec un autre invité pour un autre grand oral passez un excellent week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501